Voilà au nom du Saint-Père, je vous remets les insignes de Dame-Commandeur de Saint-Grégoire le Grand. Elle n'est pas habituée à être en pleine lumière. D'habitude, Michèle Cardozo est plutôt dans l'ombre. Elle est la secrétaire particulière de Mgr Raven. Il ne la connaît pas depuis très longtemps, mais il ne tarie pas d'éloge à son sujet. Dans son discours, il cite Mgr Doré, qui a trouvé les meilleures formules pour la décrire. Vous êtes d'une désarmante gentillesse. Il vous arrive de faire des miracles. À force, d'ailleurs, ce qui est pénible, c'est qu'on s'y habitue. Oui, bon, ben voilà. Oui, ben je crois que c'est avec le pape, oui, ben voilà, quoi, c'est normal. Vous êtes comme la charité selon Saint-Paul. Vous comprenez tout, vous excusez tout, vous portez tout et vous savez même pardonner tout. Tout le monde se réjouit au simple fait d'entendre votre voix au téléphone. Vous êtes d'une patience inlassable et d'une totale disponibilité. Vous manifestez une capacité d'accueil étonnante. Pourtant, vous savez bien ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce qui est bien, ce qui ne va pas. Ces propos sont de Mgr Joseph Doré, ceux qui étaient ici en 2005 ont peut-être reconnus, à qui je suis gré de ces formules dont je ne change pas une virgule. Mais avant Mgr Doré, il y a eu Mgr Elchinger et Brant, Michel Cardozo est entré au service de l'évêché en 1975. Je sens que je vais avoir du mal à retenir une petite larme. Et je pense à mes amis du conseil épiscopal qui me taquinent. Et je me leur rends bien. Il faut dire que nous sommes tous à bonne école avec notre archébêque. C'est vrai, il sait y faire. Même en séjour international de la femme. C'est ma mémoire à moi. Qui suis nouveau, qui ne suis pas alsacien, qui suis là depuis deux ans. Je sais que mémoire infaillible en plus, vraiment c'est, pardonnez-moi l'image, un disque dur, un externe. Et à chaque fois que j'ai besoin d'un renseignement précis, elle va me les prendre ou elle le retrouve dans sa mémoire. Et ça me donne une facilité incomparable dans mon ministère aujourd'hui. Son travail, elle l'exerce avec passion. Elle rentre souvent chez elle bien après 21 heures. Pour la vie de famille, c'est donc un peu compliqué. Son mari, lui, est le chauffeur du maire de Strasbourg. C'est vrai qu'on ne se voit pas très souvent. Elle est très prise. Et moi aussi, je suis aussi très prise. Alors bon, pour rigoler un petit peu, on s'engole un peu moins. On s'encoche. Parce qu'on ne se voit pas souvent. Et quand on se voit, on est heureux de se voir. Pour elle, son travail au service des évêques est une vraie mission d'église. Tous les matins, très sincèrement, je suis depuis 43 ans venue avec le même bonheur. J'ai pu, parce que j'ai pu avoir des moments de... Oui, parce qu'on est quand même dans ces missions particulières, on peut être seul quand même. Parce que, rien que pour la discrétion déjà. Et puis, s'il est arrivé des moments, oui, de tristesse, Eh bien, je peux dire que le lendemain matin, je revenais avec le même bonheur de servir et de vivre la mission. Une mission que Mgr Ravel espère durer encore le plus longtemps possible.